Russell va-t-il prendre la main face à Hamilton ? C'est ce que pensent Lammers et Villeneuve. Ah bah oui, c'est Jacques Villeneuve ça, on s'en doute, c'est ce qu'il pense. Ce qui est frappant, c'est qu'il exploite tout jusqu'à la ligne d'arrivée à déclarer Lammers à Noss. Alors Noss, je sais pas, c'est une chaîne de télé sûrement. Il ne se laisse pas facilement mettre de côté, c'est aussi bien sur la piste que mentalement. Oubliant cependant la malchance stratégique d'Hamilton à Jeddah à Melbourne et à Miami, Lammers envisage même que Russell puisse avoir pris le dessus sur son seul champion du monde d'équipier. Ça pourrait être ça, mais si c'est le cas alors, Hamilton pourrait utiliser un peu de la puissance mentale de Russell. Au moment où vous abandonnez, la défaite est inéluctable, et je ne vois pas Hamilton tout donner pour l'instant. Lammers pense en revanche qu'Hamilton a pris troupe à cœur la directive sur le port des bijoux et des piercings avant le week-end. J'ai pensé que c'était une réaction un peu bizarre. J'ai aussi été arrêté par la police pour accéder à ces jédits. « Ne devriez-vous pas attraper le criminel ? » Alors, quelle comparaison stupide, vraiment, aucun sens, quoi. Mais bien sûr, ça ne marche pas comme ça, Hamilton ne prend trop à cœur, il ne s'agit pas de lui ou de savoir s'il fait quelque chose depuis ses ans. C'est une question de sécurité et il doit être ouvert au changement. D'accord, ouais, je ne suis pas d'accord avec lui, mais bon, c'est pas grave. Jacques Villeneuve a également été interrogé sur la dynamique entre Russell et Hamilton. Il a dit « La relève de la garde. » Quand Russell sort sur la vague, Hamilton essaie de ne pas se noyer. Après de nombreuses années de victoire sans compétition, il est difficile de se réveiller et de se rendre compte que ce n'est pas facile. Oh là là, Villeneuve, l'assassin, quoi. Les phrases assassines. « Il doit maintenant piloter comme il l'a fait lors des deux premières années en Formule 1, ce que Russell fait actuellement. » Lewis est un compétiteur et un champion, et nous verrons s'il a encore l'énergie pour ça. Je pense que perdre le titre l'année dernière était un lourd fardeau qu'il porte encore. Très bien. Eh bien, écoutez, peut-être, peut-être qu'il n'a toujours pas digéré la perte du titre. Il doit l'avoir au coin de sa tête quelque part. Et on comprend, évidemment. Vous en pensez quoi, vous ? Ciao. Sous-titrage ST' 501